Bonjour les enfants, on se retrouve pour le deuxième documentaire de la semaine sur l'homo habilis. Donc aujourd'hui on est plutôt dans une thématique d'histoire, alors qu'hier avec les tortues on était plutôt dans une thématique de science et de développement durable. Vous avez donc reçu cette fiche par internet, qui a été créée par mon collègue Jacques Ady, que je remercie. On y va pour la lecture. La préhistoire est une immense période qui va des origines de l'homme à l'invention de l'écriture. Elle commence il y a 3 millions d'années avec l'homo habilis. Préhistoire, on entend deux choses dans ce mot-là. Histoire, un mot que vous connaissez, et pré, qui est un petit mot dont on a déjà parlé en classe, il s'agit d'un préfixe. C'est un petit mot qu'on ajoute avant, et celui-ci signifie que ça s'est passé avant l'histoire, ça précède l'histoire. La préhistoire se partage en trois grandes parties. Le paléolithique, c'est l'âge de la pierre taillée. Le néolithique, c'est l'âge de la pierre polie. L'homo habilis signifie homme à droit. Il est considéré comme le premier représentant de l'espèce humaine. Il est apparu il y a plus de 3 millions d'années. Ses premiers hommes cohabitaient avec les australopithèques. Cohabité, ça veut dire qu'ils vivaient en même temps que les australopithèques. Et puis ensuite, l'espèce des australopithèques s'est éteinte, et a laissé l'homo habilis seul dans un premier temps, puis en cohabitation avec l'homo erectus, dont on parlera la prochaine fois. Et puis ensuite, après l'homo erectus, il y a eu l'homo sapiens, donc celui qui ressemble le plus aux hommes que nous sommes aujourd'hui. Quand on parle d'hommes, en fait c'est l'humanité, donc ce sont les hommes et les femmes. Quand vous entendez homme préhistorique, ce sont en fait les hommes et les femmes préhistoriques. On parle de l'ensemble des êtres humains, et on les désigne sous le terme d'hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie les femmes. Donc l'australopithèque est ici. Comme vous voyez, il ressemblait beaucoup plus à un singe qui se tenait debout la plupart du temps. Alors, juste un petit point par rapport aux représentations de ces hommes préhistoriques. J'ai lu un documentaire très complet sur la préhistoire pendant les vacances, et les scientifiques expliquent bien qu'ils recomposent en fait des corps. Donc l'australopithèque, l'homo habilis, etc. Ce que vous pouvez voir dans les musées, par exemple, ou sur des illustrations dans des livres. Les scientifiques partent toujours des squelettes qui sont retrouvées, mais après, c'est aussi leur imagination qui joue. Donc on a une représentation qui est fiable. Ça veut dire que ces représentations ressemblent normalement, en effet, à ce que pouvait être l'australopithèque, l'homo habilis, l'homo erectus, etc. Mais il peut y avoir des différences entre la manière dont on les a représentés et la manière dont ils étaient vraiment, puisqu'on n'a aucun australopithèque ou aucun homo habilis qui a été conservé entier, par exemple, dans la glace, sur lequel on pourrait s'appuyer pour avoir une représentation sûre à 100%. L'homo habilis était de petite taille, mais il se tenait déjà debout. Il vivait dans des abris rudimentaires ou même dans les arbres afin de se protéger des prédateurs et se nourrissait essentiellement de racines, de baies sauvages, d'insectes ou de coquillages. On dit qu'il pratiquait la cueillette. Des abris rudimentaires. Ce sont des abris qui sont très simples, donc faits par exemple avec des branches d'arbres. On voit bien que l'homo habilis a conservé des habitudes animales aussi puisqu'il va se réfugier dans les arbres. Un prédateur, c'est une bête sauvage qui risque de l'attaquer. Donc, on en avait parlé quand on a fait les sciences en début d'année sur la chaîne alimentaire. Le prédateur mange la proie. Par exemple, le chat mange la souris. Donc, essayez de trouver dans le chat et la souris qui est le prédateur, qui est la proie. Le chien et l'os. Essayez de faire le même exercice. Le loup et l'agneau. L'oiseau et le chat. Les bébés tortues et les oiseaux. Et puis, après, vous pouvez vous amuser à faire, à continuer comme ça à chercher des prédateurs et des proies. Le lion et la gazelle, etc. L'homo habilis fut le premier à se servir d'outils, notamment des pierres taillées, dont il se servait pour dépecer les cadavres d'animaux. Ça veut dire que l'homo habilis a été le premier être à fabriquer un outil utile à la vie quotidienne. Donc, vraisemblablement, il mangeait des animaux. Ce que je peux vous dire pour compléter le documentaire, c'est qu'il ne s'agissait pas forcément d'animaux qu'il avait chassés. Parfois, c'était des animaux qui avaient été tués par d'autres animaux et dont il récupérait les restes. Dépecer les cadavres des animaux, ça veut dire retirer la peau. Donc, en fait, il retirait la peau pour pouvoir ensuite réutiliser les peaux et consommer la chair. C'est pourquoi la période où il vécu se nomme le paléolithique. Donc, le paléolithique, ça signifie l'âge de la pierre taillée. L'homo habilis vivait en petits groupes qui se déplaçaient pour chercher leur nourriture. On dit donc qu'il était nomade. Le contraire de nomade, c'est ce que nous sommes, nous. Nous sommes des êtres sédentaires. Ça veut dire qu'en fait, on vit au même endroit. On a une maison en dur qui ne bouge pas. On n'en bouge pas. On peut en bouger pour... On peut en sortir pour partir en voyage, pour aller faire ses courses, voir sa famille, etc. Mais en tout cas, la différence entre les nomades et les sédentaires, c'est que les nomades n'habitent pas à un endroit fixe. Ils changent d'endroit, en général, pour trouver de la nourriture ailleurs, pour diversifier leur nourriture ou en fonction des saisons. Il existe encore des peuples nomades sur Terre. Je pense par exemple aux Mongols qui vivent encore en yurte. Donc, vous essayerez de chercher où se trouve la Mongolie sur une carte, sur un planisphère. Et ils vivent dans des yurtes avec leur famille et ils se déplacent avec leur troupeau dans la steppe en fonction de la saison et du coup, en fonction de l'alimentation pour leurs animaux en particulier. Puisque quand ils ont fini de manger l'herbe à un endroit, ils sont obligés de se déplacer pour que leurs animaux aient toujours à manger. Et puis là-bas, l'hiver est très rude aussi. Donc, vous voyez qu'il existe encore des populations nomades. On a aussi d'autres populations nomades que vous connaissez peut-être. C'est la population gitane. Donc, maintenant, il y a des gitans qui sont sédentarisés, mais il y a encore des gitans qui vivent en caravane et on les appelle les gens du voyage. Donc, à peu près le poids que vous faites ou le poids d'un élève de CM1, CM2 si vous avez des grands frères et des grandes sœurs. Ils avaient peut-être un langage à base de grognement. Donc, ils n'utilisaient pas de mots. Ils communiquaient vraisemblablement autrement. Mais ça, on ne peut pas en être sûr puisqu'on n'a aucune trace. L'écriture n'avait pas été inventée. Donc, on n'a aucune trace qui explique le mode de communication de ces premiers hommes. Je vous laisserai regarder les illustrations. Il n'y a pas de question sur cette feuille, mais vous pouvez, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jouer au jeu des prédateurs et des proies. Vous pouvez aussi essayer de vous souvenir du nom des trois grandes parties qui composent la préhistoire. Vous pouvez essayer de retrouver dans le texte ce que mangeaient les homo habilis. Et vous pouvez aussi essayer de retrouver dans le texte ce qu'ils ont inventé et pourquoi ils l'ont inventé. Quelle utilité ça avait pour eux d'inventer ces outils-là. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à demain. Tchao ! Tchao ! Tchao !